Lorsque le sieur Amar Bélimère suppliait pour avoir un visa français. Reprise des vols domestiques à l'aéroport d'Alger, soulagement chez les voyageurs. Plusieurs sites d'informations bloqués, la censure frappe de nouveau. Lorsque le sieur Amar Bélimère suppliait pour avoir un visa français. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Amar Bélimère, le porte-parole du gouvernement algérien et ministre de la communication, illustre parfaitement cette hypocrisie érigée en un véritable code de conduite. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, voire des mois, Amar Bélimère ne cesse d'attaquer et de s'en prendre directement à des opposants algériens exilés en France. Puis encore, le ministre algérien s'en prend directement aux autorités françaises en les accusant d'être à l'origine de tous les maux actuels de l'Algérie. Une attitude qui tranche paradoxalement avec son comportement dans un passé récent où il faisait preuve d'une servilité sans limite. Le 30 novembre 2020, Amar Bélimère a déclaré sur un ton très hostile que l'Algérie fait l'objet d'un flot ininterrompu d'agressions verbales qui nous parviennent de France. Ces agressions empruntent plusieurs canaux, le Parlement européen, les ONG et leurs rares relais médiatiques et politiques locaux, ainsi que les réseaux sociaux et leurs influenceurs parisiens, a-t-il précisé dans la même déclaration à l'APS. À entendre Amar Bélimère, la France est le méchant loup qu'il faut toujours détester parce qu'il veut piéger la brebis Algérie. Étrange réflexion de la part d'un ministre algérien qui dans un passé récent suppliait les responsables des services consulaires de l'ambassade d'Algérie en France pour obtenir un visa Schengen afin justement de se rendre sur cette terre maudite et détestable qui est la France. En effet, Algérie part a pu confirmer au cours de ses investigations que le sieur Amar Bélimère avait sollicité plusieurs interventions au niveau de la diplomatie française et parmi lesquelles Alexis André, l'ancien conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France à Alger promu en août 2017 consul de France à Houston aux États-Unis, ainsi que Hubert Ollier, l'un des cadres dirigeants de l'ambassade de France à Alger, ou encore Chloé d'Avesac, attachée de coopération institutionnelle au niveau de l'ambassade de France à Alger. Amar Bélimère a fini par récupérer son visa Schengen le 30 mars 2016 grâce aux interventions de ses officiels français. À l'époque, la France n'était pas l'ennemi haï et détestée par Amar Bélimère. Elle était l'amie chérie et gentille avec laquelle il fallait faire bon ménage. Quatre ans plus tard, le sieur Amar Bélimère a changé. Il devient l'un des acteurs principaux de la propagande anti-française en Algérie. La bonne et vieille Rangen, qui accuse toujours la main étrangère, et notamment Paris d'être à l'origine de tous les malheurs de l'Algérie. En mars 2016, pour obtenir son précieux visa, l'actuel dirigeant algérien faisait les yeux doux à la France. Aujourd'hui, il la diabolise en se faisant passer pour un héros de la souveraineté nationale. Heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Reprise des vols domestiques à l'aéroport d'Alger Soulagement chez les voyageurs Les premiers vols domestiques ont eu lieu, hier, à l'aéroport d'Alger, après la décision de la levée de l'interdiction du transport aérien prise par les autorités. La reprise du trafic aérien, après neuf mois d'interruption à cause de la crise sanitaire, constitue un soulagement pour les voyageurs et les employés d'Air Algérie. Cela fait plusieurs mois que j'attendais cette décision. C'est une excellente nouvelle. Je peux enfin rentrer chez moi revoir mes proches, Lance Mohamed, cadre d'une entreprise privée dont le vol vers une Wilayah du Sud s'affichait sur le tableau d'affichage. Cela fait plusieurs mois que je suis bloqué à Alger. Je suis impatient de revoir les miens, sourit son ami Abdelkader, portant un masque de protection anti-Covid-19. Air Algérie avait annoncé avoir pris des dispositions pour assurer la reprise de ses vols en respectant les conditions de sécurité et sanitaire, alors que le pays est confronté à une seconde vague de la pandémie de coronavirus. Je suis ici depuis les premières heures de la matinée. Mon frère, qui travaille dans une Wilayah du Sud, devrait arriver à bord d'un vol d'Air Algérie. Évidemment, c'est une bonne chose de reprendre les vols domestiques. « J'espère que les autorités vont rouvrir aussi le transport à l'international », affirme Karim, étudiant dans une faculté d'Alger, dont les yeux ne quittent pas l'écran de son téléphone portable. La reprise du trafic domestique est aussi saluée par des cadres de la compagnie aérienne nationale. Nous sommes contents de reprendre le travail après plusieurs mois d'interruption à cause de la crise sanitaire. La reprise des vols est une bonne nouvelle pour les voyageurs, et pour Air Algérie, a confié un cadre d'Air Algérie interrogé à l'aéroport d'Alger. « Tout se passe bien. Les voyageurs respectent les règles de prévention contre la Covid-19. Nous avons d'ailleurs distribué des bavettes aux voyageurs », a-t-il ajouté, notant que le taux d'occupation des sièges a été réduit sensiblement, en respect des mesures de prévention contre la pandémie. En application de la décision du gouvernement relative à la levée de la suspension des vols domestiques des voyageurs, la compagnie aérienne nationale a arrêté un programme prévoyant plusieurs vols. Cette mesure concernera la totalité des desserts d'eux et vers les Wilayas du sud du pays, et, dans une première étape, 50% des vols desservant celles du nord du pays. Selon Amin Andalousi, chargé de l'information et de la communication d'Air Algérie, 1080 sièges ont été proposés, hier, aux voyageurs, qui devraient prendre 31 vols vers les différentes villes du sud et certaines villes du nord du pays. Le même responsable a fait savoir que les voyageurs des lignes intérieures ne sont pas tenus de présenter un certificat médical de non-contamination. Pour sa part, le conseiller du PDG de la compagnie publique, Mohamed Charef, a estimé que la décision de la reprise du transport aérien prise par les autorités était un petit soulagement après neuf mois d'arrêt, qualifiant de difficile la situation financière d'Air Algérie. Un important manque à gagner Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, ce dernier a fait état d'un manque à gagner oscillant entre 38 et 40 milliards de dinars durant l'année 2020. Il a reconnu que cette crise sanitaire aura un impact sur le plan de redéploiement et d'investissement de la compagnie tout en affirmant que l'État est là pour nous accompagner, notamment dans le projet de renouvellement d'une partie de la flotte. « Nous avons présenté un plan aux autorités pour renouveler la flotte dont certains avions auront 25 ans d'âge d'ici 4 à 5 ans. Ceci nécessitera beaucoup d'investissement pour maintenir leur état de navigabilité et pour respecter les dispositions de la sécurité aérienne », a-t-il souligné. Le même responsable a mis en avant les efforts déployés pour améliorer la trésorerie de l'entreprise, indiquant que celle-ci a connu une évolution de 20 milliards de dinars en 2017 à 71 milliards de dinars en 2020, ce qui a permis, selon lui, de faire face à la crise sanitaire et d'éviter un plan social. À l'aéroport international d'Alger, où devraient atterrir les ressortissants algériens bloqués à l'étranger, seulement trois vols ont été programmés hier. Deux en provenance de France et le troisième en provenance d'Égypte. R'Algérie avait programmé au total 24 vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger et des voyageurs souhaitant rejoindre l'Algérie pour des motifs exceptionnels. Ce programme de vols de rapatriement concerne sept pays à travers le monde et prévu durant la période allant du 4 au 19 décembre 2020. Le nombre d'Algériens rapatriés au pays depuis le début des opérations de rapatriement s'élevait à 30 386, avait fait savoir fin août le ministère des Affaires étrangères. Les frontières de l'Algérie, qui fait face à une recrudescence alarmante des cas de Covid-19, sont fermées depuis le 17 mars dernier en raison de la crise sanitaire. Plusieurs sites d'informations bloqués, la censure frappe de nouveau. Ces blocages en série, même momentanés pour certains, ne sont, bien entendu, passant susciter des inquiétudes dans le monde des médias. C'est au moment où les autorités algériennes continuent de réaffirmer leurs intentions et dispositions à garantir une véritable liberté d'expression dans le pays, que des sites d'information font le plus face au blocage, comme c'est d'ailleurs le cas cette semaine durant laquelle plusieurs de ces médias en ligne sont devenus subitement inaccessibles pour les lecteurs, avant que le blocage ne soit levé pour certains. Après le média en ligne, TSA, qui a connu un blocage durant plusieurs mois en 2019, et les deux sites Maghreb Émergent et Radio M, dont l'accès au public a été subitement bloqué en avril dernier, voilà que d'autres médias d'information en ligne, dont Tariq News, Interligne, Chiaab Press, Casbah Tribune, appartenant au journaliste Khaled Drarni, qui a été récemment condamné, en appel, à deux années de prison ferme, et le dernier en date, Assa.com, font à leur tour l'objet d'une censure, qui ne dit pas son nom, comme le dénoncent d'ailleurs leurs propriétaires. Avec ce blocage incompréhensible et inattendu, on est en droit de se demander, qui en veut à Assa.com, et qui veut priver nos lecteurs et lectrices d'informations médicales sourcées. En attendant que la raison revienne au censeur, vous pouvez toujours nous lire en passant par un VPN écrit, dans un communiqué rendu public, l'équipe de rédaction du site Assa.com après avoir affirmé que ces contenus sont inaccessibles en Algérie, lui aussi dans ses deux versions arabes et françaises, depuis la mi-journée du samedi 5 décembre. Pour l'équipe de rédaction de ce site d'information, l'incompréhension est d'autant plus grande que ce journal dédié exclusivement à l'information liée au secteur de la santé et au monde médical, a toujours mis la santé en priorité, et la vérification vigoureuse de ces informations. Sous-titrage Société Radio-Canada